Donc là, on va voir sur quelle map on est. On est sur Polar Night, j'ai cru voir. On est sur Polar, ouais. Donc une map beaucoup plus... Voilà, il peut se passer beaucoup plus de choses dans l'agressivité. Plus tempo, tempo. Voilà, donc on verra. Il faut quand même dire que Downfall a pris un risque. Parce qu'il y a un Gas First sur Frost, c'était quand même... Frost, c'est une des maps les plus macro. Frost. Donc partir Gas First là-dessus. Est-ce qu'on pourrait faire un rapide point sur le gagnant Twitter de la semaine dernière, mon bon Giorgio ? Alors c'est parti. Qui a gagné du coup ? Tu as vu du jeu dans R. Tu te rappelles le R ? Je n'ai pas regardé le film. Moi non plus, mais je me rappelle du film. Mais Alain Chabot, il ressemble à... Il t'aurait fait des cris dans les cavernes du jeu. Carrément. Tout à fait. Donc voilà, le jeu concours lancé, initié par Numéricable, téléchargé aussi vite que hashtag Underdogs, qui vous permet de gagner du stuff, de looter en notre compagnie. Nous avons un gagnant de la semaine dernière qui remporte du coup un clavier Ozo Nanos. Qui sont stylés, c'est ceux qu'on utilise en ce moment. C'est ceux comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas le même. Il y a beaucoup moins de cendres et de poussière. Mais ils sont très bien, c'est des claviers mécaniques. Et ils sont très sympas. Très efficaces. Très franchement. Alors, qui c'est qui a gagné ? Quel état ? Téléchargez aussi vite que un OCC2, crée de nouvelles expressions chaque semaine. Hashtag Underdogs. C'est pas mal. On n'est pas sûr du Baudelaire, toujours pas. Donc voilà, vous avez clairement votre chance si vous pensez avoir une meilleure idée que ce tweet. Tweettez, téléchargez aussi vite que, comme quoi tout le monde peut être sélectionné. Et vous pourrez, donc celui qui a été l'auteur de cette chose, déjà, félicitations. Même si tu n'étais pas fait chier. Tu n'étais pas fait chier ? Il y avait des trucs sur ta calvicie aussi. Là, ouais ? Ouais, je ne m'étonne pas que ça a été censuré du coup. Et donc voilà, il récupère le petit clavier. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est Ozone qui offre. Clavier quoi ? 1000hz. Ah oui, 1000hz Pulling Rate, nous précise Georges. Merci, c'est important de préciser. Après, il y a la gueule qui s'est lancé aussi. Et le jeu continue pour la semaine prochaine pour gagner un casque Ozone et un tapis de souris. Donc voilà, ça se passe sur Twitter. Toujours le même concept. Hashtag télécharger aussi vite qu'eux. Essayez de faire des trucs rigolos, des trucs marrants. Et pensez à l'orthographe aussi. Parce qu'il y en a certains, pour être très honnête, que j'ai vu, les sélectionneurs, ils ont vu passer. Mais si vous faites autant de fautes que moi, les amis, sur une phrase, c'est compliqué après. Faites relire par votre maman. Faites relire par votre maman, votre papa. Et à ne pas écrire que sous l'impulsion par moi. Mais de défaut, relisons. Avant de cliquer sur Twitter, ça peut aider pour gagner. Non, je le dis parce que c'est une astuce qui est prise en compte par le... Je connais un peu le juge. Il m'a dit attention là. J'école pas le mec, non ? Quatre fautes en une phrase, pas possible. Donc voilà. Allez, c'est reparti les amis. On a donc Daisho au sud et Downfall au nord. On est sur Polar Knight. Il caille. Les bases sont assez proches. Downfall. Attention. Et c'est ce côté des deux côtés. Gentiment. Daisho de la team Millennium contre Downfall de... Pas de team du tout. C'est ça. De la team de Bourg-en-Bresse. C'est pas... Non, je crois qu'il est de Nantes, Downfall. Exact. Et Nantes est. Je crois me rappeler. Ah, Nantes ou Toulouse ? Sur le coup... Je crois que c'est Nantes. Ok. Parce que j'ai vu un mec qui était de Toulouse. Je m'étais dit, ah, c'est marrant. Ouais, c'est Nantes. Merci, Kyrie, de me désavouer. Mais bon, j'avais totalement tort d'un autre côté. Ça fait toujours du bien. C'est Firecake de Toulouse, évidemment. J'ai confondu avec la mi-firecake qui jouera la prochaine game. Attention ici, qu'est-ce que je vois ? Un petit worker qui fait des gauches, qui fait des droites. Et un petit worker qui fait du gauche-droite comme ça. Souvent, c'est pour cacher quelque chose. Et vous le sentez bien, ça va être une facturée. Alors là, les amis, je viens de comprendre ce qui va se passer. C'est très intéressant. Et c'est excellent que ce soit Downfall qui nous fasse ça. On est sur une map. Ou si vous regardez bien, au niveau de la B2. Je fais des signes à pomf parce que des fois, il ne suit pas totalement ce que je dis. Au niveau de la B2, vous avez tout un axe derrière qui n'est en aucun cas représenté dans d'autres maps. C'est vraiment un cas spécifique de cette map-là. Et il faut être honnête, avec un petit tank et un petit viking ou quoi que ce soit, vous pouvez totalement annihiler, pendant qu'on a un contre-là de la venue du Reaper qui est très bien fait, vous pouvez totalement annihiler le minage de B2. Et j'ai bien l'impression, même si du coup la factory n'a pas du tout été envoyée, donc c'était qu'un scout, que Downfallait faire ça. Donc il ne va pas du tout faire ça en fait. Mais dans l'idée, certains joueurs le font et ça peut faire très mal. Donc il faut jouer avec les maps, les amis. Si les maps changent, ce n'est pas par hasard. Si sur League of Legends, il n'y a qu'une seule map aussi, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les maps, c'est très important. Et donc sur League of Legends, s'il y en avait 15, ça foutrait trop le bordel. Sur StarCraft 2, c'est pareil. Les maps changent tout. C'est les héros qui changent. Oui, du coup, ils jouent plus sur cette variable-là. Mais bon, je doute pas qu'un jour, ils changeront aussi les maps. Oui, je crois qu'ils sont en train de sortir une map 6v6 d'ailleurs. Hein ? Voilà, pour les fans d'Owl. Ah oui, parce que normalement, c'est 5-5. 5-5 ou 3-3, oui. Mais il y a plein de variances. Allez, le deuxième Reaper qui arrive. Et on a Punchyclo qui est envoyé de la part de la Daesh. Quand en face, on voit qu'il y a la même chose qui a été commandée par Downfall. On va voir un combat pour le titre de Maru. Qui Maru-te le mieux savon de Gilles, mon gars ? Cadeau ici ! Et attends, parce que si il choppe le Worker avant la fin du CC, ça c'est bien 40 secondes de retard et ça c'est pas bon du tout. Pour les affaires de Daechi, très bonne opération là sur ce petit move. Ah, le Daechi il a rien là, il a tant de marines, c'est une mine. Il a un Reaper qui revient aussi. Il a queud. Ouais. Il a queud. Il va quand même pas tomber la B2, les amis, c'est juste du retard. Regardez, les Worker qui sont préparés, Daechi qui ne veut pas donner autant. C'est que 4 marines. Et c'est parti pour la micro. Attention parce que Downfall, il ne se laisse pas faire. Il ramène ici. Il ramène du marine Downfall qui vient pour pressuriser. C'est bien fait cette gestion du timing. Attention, la banche qui arrive. Elle n'aura pas tout de suite le clock, les amis. Quand on fait banche comme ça, le clock arrive. On va dire un 15h20 pour l'après. Il a géré, il a géré parce qu'il a fait tanker. Oh ! J'ai cru qu'il allait mettre un dernier coup qui n'aurait pas été suffisant. Mais très bien joué de la part de la daech. J'ai fait tanker la banche. En plus, la banche, ça se répare. Attention, les autres marines, c'est un peu foufou. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, Downfall. T'as le phone qui s'est laissé un petit peu emparter. Il fait un pouf de diamant, là, j'avoue. Qui laisse un peu le rip-up. Mais ça arrive même au plus grand. C'est ça qui fait plaisir. Ça prouve que tout le monde est humain. La B2 qui est posée par Downfall. On a 27 collecteurs pour 24. Cadeau ici. Ça reste équilibré. Ça reste équilibré. Après, à la base, ici, il est déjà calé. Ah, ici aussi. Ça tient, franchement. Petit avantage pour Downfall. Oh, ça, c'est bien. Attention. Mais bon, petit avantage pour Downfall. Mais bon, comparé à la game précédente, c'est quand même pas le même avantage. C'est pas un fail de Banshee, quoi. C'est pas genre, t'as essayé de jouer Filou et... Parce que le problème de Downfall, c'est que la B2 est très tard. Alors que dans la game précédente, Daechi, lui, l'avait contrée, mais avec vraiment que dalle. C'est-à-dire qu'il avait engagé une B2 bien plus tôt. Et c'est ça qui fait toute la différence entre ces deux games. La deuxième Banshee de Daechi. Banshee, Daechi, t'as jamais remarqué. Ouais, ça fait deux fois. Il y a des syllabes qui se connectent. Ouais, la micro-gestion qui est là pour Daecho. Ah, la pile sur les Marines. 3 pour positionnement. Attention, Daechi. Oh, le scan ! Envoyé carrément en prévention. Tu ne partiras pas. Grandalf le dira un jour. N'essaye même pas. C'est ça. Comment tu dirais ça en anglais ? Le. Tu ne partiras pas. You shall not go. You shall not go à la Gandalf. C'est stylé. Merci, ponf. Attention ici, Daechi qui va un peu à la... à la one again parce qu'il n'avait pas la vision. Ouais, il n'avait pas grand-chose ici. Plus de tank en tout cas. Et, 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 et le Raven qui détecte la mine. Oh lolo, Daechi ici qui vient de sortir un petit peu à poil. Et qui vient de se prendre une petite razade un peu de skill. Mais je vais te faire une confession mon poulet. Et je pense que je le dis parce que là maintenant j'en suis sûr. J'ai checké. Il y a des petites erreurs de macro de la part de Downfall que ne fait pas Daechi. Par exemple sur le collecteur, si vous voulez prêter attention, mes chers amis qui nous regardent en ce moment. Vous ferez gaffe que Daechi c'est constant le 2 quoi. Il ne blague pas le 2. Le 2 il est tout le temps là. Qu'il perd un tank, qu'il ne perde pas un tank. Bon, là il vient un peu de s'évaporer le 2. Mais en général il est tout le temps là. Du côté de chez Downfall, vous allez vous rendre compte qu'on est plus sur du 1-0-2-1-0-2. Ce qui fait qu'en termes de collecteur, on est à 41-40. Donc Daechi revient dans la game même si au vu de ses moves, ce n'est pas pertinent. Tu vois ce que je veux te dire ? Sauf qu'au final, il est là le mec. Ah bah ouais, mais même au niveau income, meilleure répartition. C'est ça. Il gagne un peu plus de sous. Là tu vois l'expérience, tu vois le côté que Daechi, il a ce truc en plus là. Et là Macro est de son côté quoi. C'est plus carré. Mais attention parce que Downfall a plus d'un tour dans sa poche. Downfall et qui est le David Copperfield un peu de Starcraft 2. C'est ça, bien sûr. Donc attention. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Le drop qui est envoyé, tentative d'ascenseur. Il y a un seul tank qui est dans la place. Les marines qui sont en train de misclic. Ouais, deux nations de vikings là. Petite tourelle qui ont été posées. Il va attendre que Daechi vienne s'empaler. Mais bon, il n'y a pas beaucoup sur la rampe. Je ne sais pas si Daechi va s'empaler là-dessus. Quoique pour le moment, ça tient bien. Parce qu'avec ses tourelles, il a bien bloqué le passage. Excusez-moi. J'ai fait que Daechi est obligé de carrément passer par le sud. Ce n'est pas mal du tout. S'il envoie ses marines sur première ligne. Ça fait du DPS. Ça fait du DPS. Et pendant ce temps, trois marines. Trois marines. Et Downfall qui fait le move ici. Qui se met à portée de tank de la B2. Mamma mia. De Daechi. C'est bien joué. La bande chic quand même de Daechi qui arrive au-dessus. Pour dire on se calme. C'est l'hommage. J'ai un viking derrière. Il y a un Raven. Il y a tout ce qu'il faut là pour Downfall. Pour dire non. Il va quand même donner ses deux tanks. Il va quand même les donner. C'est dommage. C'est dommage parce que dans l'idée, c'est toujours génial avec Downfall. Par contre, dans l'exécution, des fois, c'est vrai qu'il manque la précision. Qu'il y a par exemple Daechi. Il faut le reconnaître. Même si c'est toujours tendancieux de faire des trucs comme ça. De faire des comparaisons comme ça. Parce que les deux joueurs sont différents. Donc laissons-les à leur place. Attention, Downfall. Il me fait toujours peur quand il fait ça. Là, il va tenter son petit Doom Drop. Mais ça, les Doom Drops, les amis, vous savez, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. Je ne sais pas s'il la scanne au préalable. Non, non. L'oscan. Il va arriver un peu à la one again. Mais ça passe. Pour l'instant, ça passe. Daecho qui va rapatrier. Qui a fait un gros F2. On se casse. Qui rapatrie toutes ses troupes. Et qui est encore en train de perdre du temps là-dessus. Le missile qui est envoyé. Voilà. Un tank supprimé. Downfall qui continue à semer Zizani. Après. 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 Il vient de choper la banche en frontale. Là, c'était discret. Mais sur la baie, il y a encore deux Marines qui arrivent. Et qui vont essayer discrètement de se mettre au milieu des workers. Et en tuer le plus possible. Soyons honnêtes. Le Marines n'était pas là pour enfiler des perles. Pendant que les Medivacs repartent. Là, c'est pas mal ce qu'il fait. Vous noterez quand même que sur les collecteurs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Regardez. Trois collecteurs de créé pour Daechi. Pas de collecteurs de créé pour Downfall. Ce qui fait qu'au final. 50-44 pomves. Le mec, tout ce qu'il a fait comme move. Il n'y a que ça comme différence. 47-50 maintenant. Il en a tué. Il en a tué 36 aussi. C'est ça qu'on n'a pas dit. Tu vois ? C'est vrai que Daechi a reproduit 36 VCS. Tu vois ce que ça crée ? En restant au taquet au niveau de l'income. Après, 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 après. Le jour où Downfall fait ça avec la macro Daechi. Là, ça va devenir dangereux par contre. Et il est bien là. Parce qu'au niveau income. Attention, attention. Il a dû lâcher les mules. Plus un. Mais sauf qu'il prend des risques à chaque fois. Et dans chacun de ses moves, il peut donner toute son armée. Et c'est ça qui... Tu vois, s'il se fait tout prendre ce qui va être le cas. Regardez-moi ça Daechi. Qui envoie juste 3 Marines. Il a peut-être dû envoyer 8-9. Mais dans l'idée, il m'a invendu un peu de rêve. J'ai cru. 3 Marines contre 2 tanks. Bonne chance, les gars. C'est faisable. Battez-vous. Il y a Flash qui l'a fait. C'était Flash qui splittait tellement bien ses Marines et du coup, il avait besoin de... Ouais, c'est un coup de 6 Marines pour tuer 2 tanks. Polt aussi, hier. Les splits qu'il envoie. Enfin, Polt... Voilà, Poltounet. Polt, je ne rigole plus. Moi, j'achète. Moi, Polt. Pas de problème. Polt, il a dit, c'est fini. Je ne rigole plus. Les Medivacs qui passent sous le logo Underdogs. Stylé. Et qui repartent sur la droite tranquillement. On va refaire un point écho. 54-51. Ça y est. Là, on voit que Downfall renvoie un peu la... Et même pas, tu vois. Même pas. Parce que là, il n'y a pas de création de worker. Là, il n'y a pas de création de worker. Donc, attention. Ouh là là. Ouh, c'est scooté. Ouh, c'est scooté. Les Marines ont essayé. T'as vu par la gauche. Mais du coup, il va mettre du temps à les remonter. C'est encore une bonne OP pour Downfall. Matin qui est viré. Et un Doom Drop qui continue à faire mal. Downfall qui doit, pendant ce temps, produire, produire, produire. Ne pas se laisser avoir à la macro, comme tu le dis. C'est ça. Et qui continue et qui met à chaque fois... Oh là là, les pertes de Daisho, quoi. Ouais, c'est dingue. 10 000 de pertes contre 4 800. Eh, les Marines qui sont arrivés bien trop tard. Ouh, le petit move, là. Je ne sais pas s'il est voulu de la part de Downfall d'essayer un peu d'engager ses tanks. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit voulu, là. Parce qu'il donne vraiment les Marines petit à petit. Oh, GG. La game. La game. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas spécialement du favoritisme. C'est plus pour l'entrain, pour que ça bouge, en fait. Voilà, qu'il y ait toujours des joueurs qui arrivent à accrocher d'autres joueurs. J'aime cette dynamique. Tu vois ce que je veux dire ? Qui n'est pas... Même si, bon, l'exemple n'est pas très bon. Ah non, mais que... Tu vois, par exemple, en France, on a eu Stéphano, tu vois, Stéphano, il était génial. Bon, voilà, Stéphano, il arrête. Tu n'as plus de représentants, tu n'as plus rien. Tu vois, ce n'est pas sexy, tu vois. C'est bien quand il y a du monde qui se cravache. Je te provoque en duel, mec, c'est ça. Entering Lobby. Non, clairement, là, on a un downfall qui est chaud et ça fait plaisir à voir. On va faire deux petites minutes de pub pour avoir la prochaine game. L'histoire de préparer le lobby. On se retrouve dans deux petites minutes. Restez dans le coin. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501